L'Agence Nationale de Sécurité des Aliments s'est très sérieusement penchée sur l'alimentation des tout-petits. L'objectif, c'était de détecter la présence de polluants et un éventuel risque pour leur santé. Alors, comme souvent, on peut voir le verre à moitié vide. À moitié vide, car cette grande étude révèle la présence de 9 polluants, effectivement, dans les aliments destinés aux tout-petits. Ou à moitié plein, ce qui est possible aussi quand on constate que la très grande majorité de ces aliments sont préservés. Alors, pour en parler, nous recevons ce matin Maître Céline S. Alperne. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour. Bonjour, Yat. Vous êtes bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes avocate spécialiste en droit de la santé. Vous avez regardé de près cette étude. Alors, verre à moitié vide ou à moitié plein ? Alors, le verre, déjà, prendre conscience qu'on a un verre. Et un verre plutôt pas mal. Après, évidemment, il vaut mieux le voir à moitié plein. Et moi, vraiment, j'encourage les papas, les mamans et les gens en général à voir ce verre vraiment de plus en plus rempli parce qu'on a effectivement des polluants dans la nature, dans l'environnement. On ne peut pas y faire grand-chose. Mais en revanche, on a vraiment des moyens d'action pour les éviter en évitant certains aliments. Alors, on va y venir à ces moyens d'action. Donc, l'essentiel des aliments sont préservés. Mais tout de même, si on regarde précisément, alors il y a 670 contaminants qui ont été traqués dans l'alimentation de 700 bébés. 16 préoccupent les experts. Concrètement, on trouve quoi ? Par exemple, de l'arsenic inogarnique dans certains petits pots, dans le riz, dans les céréales infantiles. Oui, ça fait peur. On trouve aussi du plomb qui se retrouve un peu partout, notamment dans ce qui est vécu par l'eau et les légumes. On trouve du nickel dans les produits à base de chocolat. Ça, ça veut dire quoi sur ces produits précis ? On les bannit de l'alimentation ou pas ? On essaye de les éviter. On essaye de les consommer le moins possible. Quand on voit dans un petit pot, on va avoir le réflexe de regarder la composition. On n'a pas toujours le réflexe de regarder l'étiquette. Par exemple, pour le riz, j'ai une amie qui me disait tout le temps, « Mais moi, mon bébé, il est tout le temps constipé. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment ça se fait. » Et pourtant, je lui donne des légumes. Je lui donne des légumes. Je lui dis, « Mais est-ce que tu as regardé la composition ? » Peut-être que dans le petit pot, souvent, ils mettent pour épaissir, ils mettent du riz. Peut-être qu'il y a du riz. Et le riz constipe. Elle a regardé l'étiquette. Elle s'est aperçue qu'il y avait plein de riz. On n'a pas forcément le réflexe. Et en fait, on peut effectivement éviter le riz. Alors, une des recommandations de l'ANSES, c'est justement de varier le régime alimentaire des bébés. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut manger de temps en temps du chocolat, mais pas tous les jours parce qu'il y a des substances mauvaises. Voilà. Effectivement, il faut essayer de changer un petit peu, de varier les menus, d'y penser, de revenir le plus possible à une cuisine familiale, autant qu'on peut. Le petit pot, ça doit rester occasionnel. On ne va pas le bannir totalement parce que quelquefois, on sort, on n'a pas le temps forcément de cuisiner. Mais essayer d'avoir de plus en plus le réflexe de sortir sa casserole à feu doux, de cuire quelques légumes. Mais ce n'est pas dans tous les gâteaux, quand même, les chocolats et tout ça ? Ce n'est pas tous les chocolats sur le marché ? Non. Alors, le chocolat, de manière générale, quand même, peut contenir effectivement... C'est un aliment qui en contient plus que d'autres. Maintenant, il y a chocolat et chocolat. Vous trouvez des chocolats meilleurs que d'autres au niveau de la qualité. Je conseille pour ma part de privilégier les aliments et le chocolat provenant de l'agriculture biologique. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des polluants présents dans l'environnement naturellement. Mais ils peuvent être ajoutés par des pesticides. Par exemple, on peut trouver du nickel dans des herbicides avec du nickel ou de l'arsenic. Donc là, effectivement, on peut avoir un moyen d'action. On peut se dire, il y en a peut-être naturellement, mais moi, je ne vais pas m'en rajouter. Je vais peut-être privilégier... Dans le bio, on est sûr qu'il n'y en a pas du tout ? Ou il y en a une petite part ? Alors, les pesticides, il n'y en a pas du tout. Non, non, il n'y en a pas du tout. Donc, la réglementation bio les interdit. Donc, on est beaucoup plus tranquille. OK. Sur le poisson, il y a toujours ce mystère du poisson. L'une des recommandations, c'est en gros pas plus de deux fois par semaine de poisson. Pourquoi ? Parce que le poisson, effectivement, encore plus le poisson gras comme la sardine, le mackerel, ce sont des aliments qui sont très bons pour notre santé. Ils contiennent des oméga-3, donc c'est bon pour le cerveau, c'est bon, il y a de l'iode aussi. Mais, effectivement, ils font partie des aliments pollués. La mer est de plus en plus polluée, on le sait, on en parle de plus en plus, avec la terre qui l'a été. Voilà. Donc, il faut en manger un petit peu, mais pas plus que les... On privilégie les petits poissons, non ? On privilégie la sardine et le mackerel pour les poissons gras, parce qu'ils contiennent des oméga-3. Ils sont vraiment très bons, donc on va dire une fois par semaine. Plus ça que le saumon ou le thon, quoi. Le thon et le saumon sont les poissons les plus pollués, les poissons gras les plus pollués. Après, les poissons blancs, on va privilégier le cabillaud, le collin, éviter les poissons d'eau douce comme l'anguille, moi aussi la carpe. Il y a des poissons qui vaut mieux éviter. Qui vaut mieux éviter. Alors, pour le lait, là aussi, c'est intéressant, la recommandation, on ne dit pas de lait classique, c'est-à-dire lait de vache, lait de quoi, d'ailleurs ? Lait de chèvre, avant un an ? Oui, oui, puisque le lait, en fait, quelquefois, bon, au bout de 6 mois, on se dit, oh, le lait infantile, finalement, je vais donner du lait, c'est plus facile, j'en ai dans mon frigo, allez hop. Et finalement, non, ce n'est pas un lait adapté. On le savait depuis longtemps, mais l'ANSES, voilà, ne l'avait pas encore. C'est très clair, c'est bien de le rappeler. Voilà, ils l'ont rappelé, et effectivement, là, maintenant, il faut éviter. Avant un an, ce n'est pas un lait adapté pour l'enfant. Il est trop chargé. C'est pas un lait adapté pour l'enfant.